Ce numéro de la Tribune des travailleurs, daté du 29 avril, numéro 237, porte en titre 400 milliards pour les banques et les patrons et une aumône de 5 euros pour ceux qui ont faim. 5 euros par personne dépendant de l'aile alimentaire. La disproportion est évidente, elle s'explique de la manière suivante. Le gouvernement Macron, dans sa grande générosité, a décidé de débloquer, tenez-vous bien, 39 millions d'euros pour les personnes qui ont besoin d'aide alimentaire, au moment même où il accorde 400 milliards d'euros aux capitalistes et aux banquiers. Cette question qui est mise à la une de la Tribune des travailleurs renvoie à la réalité que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays. On a faim aujourd'hui en France en 2020. On a faim dans les cités populaires. On a faim dans les banlieues. Les étudiants dans les cités universitaires ont faim. La Tribune des travailleurs y revient, en page 3, citant toute une série de responsables qui s'inquiètent d'une possible révolte de la faim. Et ce responsable associatif d'une cité populaire de Seine-Saint-Denis, qui évoque lui-même le contraste, il dit « on parle en milliards pour les entreprises et en millions quand il s'agit des gens qui ont faim ». Nous affirmons dans la Tribune des travailleurs que la politique de Macron forme un tout. Les milliards accordés aux capitalistes et aux banquiers vont de pair avec la politique qui appauvrit la population, contraint au chômage partiel, organise des licenciements et a pour résultat que nombreux sont ceux aujourd'hui qui n'ont pas de quoi manger. Le plan prétendument de soutien à l'économie, ce fameux plan de 300 milliards voté une première fois le 19 avril et augmenté à 400 milliards une dizaine de jours plus tard, ce plan nous l'avons dès le départ, dénoncé comme un plan d'aide aux capitalistes. On nous a dit « mais non, c'est indispensable pour relancer l'économie ». Vous lirez en page 3 de la Tribune des travailleurs. L'interview de ce responsable syndical de la FNAC. La FNAC vient de recevoir de l'État une aide via les banques de 500 millions d'euros. Cette aide de 500 millions d'euros s'accompagne d'un chantage pour remettre en cause les conditions de travail, les horaires de travail, pour rafler, il n'y a pas d'autre mot, les RTT des salariés de la FNAC. Air France, de son côté, a bénéficié d'une première aide de 7000 milliards d'euros. La contrepartie de cette aide, c'est que la direction d'Air France doit s'engager à restructurer l'entreprise, c'est-à-dire à supprimer des milliers d'emplois en relation avec la suppression de toute une série de lignes intérieures considérées comme insuffisamment rentables. Alors oui, la politique du gouvernement Macron forme un tout et c'est ce tout par rapport auquel nous affirmons à la une du journal, les travailleurs n'ont rien à attendre de Macron et de son gouvernement. Cela peut sembler une évidence. L'eurogen Macron est général dans le pays. Mais quand on regarde un peu dans le détail, il y a un certain nombre de gens qui ne sont peut-être pas aussi catégoriques qu'ils devraient l'être dans le fait qu'il n'y a rien à attendre de ce gouvernement. Avant cela, un mot sur ce qui va se passer le 11 mai. La tribune des travailleurs, dans ses pages 4, 5, 6, revient sur l'annonce qui avait été faite la semaine précédente par Macron du déconfinement le 11 mai et ouvre le débat, en particulier avec les personnels de l'éducation nationale, les enseignants, mais aussi les personnels d'entretien, les personnels techniques, ouvriers, les femmes qui s'occupent des enfants dans les écoles maternelles, en plus des enseignantes. Ce débat met en évidence, et d'ailleurs le discours d'Edouard Philippe hier est venu le confirmer, dans les préoccupations du gouvernement sur le déconfinement, il y a deux choses qui n'entrent pas en ligne de compte, et une qui entre en ligne de compte. Ce qui n'entre pas en ligne de compte, c'est la situation sanitaire du pays. Car quels que soient les discours, il est impossible aujourd'hui de comprendre ce qu'est l'objectif du gouvernement, que le virus recule, qu'à travers le déconfinement, il y a une deuxième vague, ça nous est présenté comme quelque chose de peut-être inévitable, peut-être pas. Mais ce qui est certain, c'est que la situation sanitaire de la population n'est pas prise en compte, car enfin, n'importe quel travailleur de bon sens, n'importe quelle mère de famille se dit comment se fait-il qu'on fasse rentrer des enfants de 5 ans, 6 ans à l'école, et qu'on refuse de faire rentrer ceux qui sont en 4e, en 3e au lycée. Cela relève pourtant du bon sens. Un jeune de 15 ans, a fortiori un étudiant de 20 ans, est beaucoup plus capable de comprendre la nécessité et de respecter les consignes de distanciation, les consignes de protection, qui en ont fond de 3 ans. Ce n'est donc pas la situation sanitaire, ni de la jeunesse, ni des enseignants, ni des personnels qui guident les décisions du gouvernement. Mais ce n'est pas non plus la situation scolaire des enfants. D'une part parce qu'on nous dit qu'il va y avoir une rentrée échelonnée, certains le 11, d'autres le 18, d'autres le 25, et d'autres pas du tout, qui attendront le mois de 7 ans. Ensuite, parce qu'on nous annonce que ça va se faire par petits groupes en alternance, et enfin, que rien ne sera imposé, que tout sera sur la base de l'accord volontaire des parents. Bref, on l'a compris. Les enfants, ceux de l'école primaire, ceux du collège, qui ont déjà, par la force des choses, perdu un mois et demi, deux mois d'année scolaire, ne vont certainement pas rattraper ce retard dans les semaines qui viennent. Alors, ce n'est donc ni la situation sanitaire face au coronavirus, ni le besoin de rattrapage scolaire qui guide la décision du gouvernement. La seule chose qui la guide, et d'ailleurs, Édouard Philippe l'a dit clairement hier, ce sont les exigences du MEDEF, les exigences des banquiers et des capitalistes, pour qui cela n'a que trop duré. Leur exigence est claire, l'économie doit repartir, les travailleurs doivent pouvoir reprendre le chemin du travail. Et comme ils doivent pouvoir reprendre le chemin du travail, il ne faut pas qu'ils puissent opposer aux exigences de leurs patrons le fait qu'ils ont des enfants à charge du fait que l'école est fermée. Ce sont purement et simplement les exigences du MEDEF et de la classe capitaliste. Et c'est pourquoi notre journal met en évidence le fait que les travailleurs, les parents, les enseignants ne doivent pas se laisser piéger par la manière dont le gouvernement pose la question du 11 mai. Car il y a un piège. Bien évidemment, les parents, les enseignants sont extrêmement inquiets du risque qu'un déconfinement prématuré, non maîtrisé, un déconfinement, rappelons-le, pour lequel il n'y a toujours pas de garantie, ni qu'il y ait des tests, ni qu'il y ait des masques, ni qu'il y ait des protections pour tout le monde. Nombreux sont les parents, les enseignants, les jeunes parfois, chez qui ce qu'ils emportent, c'est l'inquiétude de ce que le retour à l'école leur fasse courir le risque de contracter le virus. Et nombreux sont ceux qui disent « non, c'est impossible, mon enfant n'ira pas à l'école, c'est impossible comme enseignant, je ne peux pas y aller ». Nombreux sont ceux qui adressent aux autorités, au gouvernement, au préfet, des lettres pour les mettre en garde. J'ai en mémoire des lettres de directeurs d'école qui s'adressent au préfet pour lui dire « les conditions ne sont pas réunies pour protéger les enfants, pour nous protéger ». Mais il y a aussi une autre dimension de la situation qu'on ne peut pas ignorer. Cela fait maintenant près de deux mois que le chômage partiel touche une fraction grandissante de la population. On parle aujourd'hui de plus de 12 millions de salariés en chômage partiel, c'est-à-dire 6 salariés sur 10 dans le privé. Les travailleurs en chômage partiel perdent au minimum 16% de leurs revenus. Quand on touche un salaire net de 1500 euros, 16% cela fait 240 euros. Et déjà qu'on ne s'en sort pas qu'un salaire de 1500 euros, déjà qu'on ne s'en sort pas en temps normal, il faudrait là pouvoir s'en sortir avec 240 euros de moins en entrée. Et des sorties beaucoup plus importantes, car enfin, c'est un secret pour personne, pour des centaines de milliers de familles liées à la dégradation de la situation sociale depuis des décennies, liées au chômage, liées à la précarité, liées aux attaques contre les travailleurs et contre leurs familles, pour des centaines de milliers de familles. Le repas principal de leurs enfants, c'est celui qu'ils prennent à la cantine. Et fort heureusement, nombre de municipalités ont maintenu des tarifs socialement préférentiels pour ceux qui ont le moindre de revenus. Dans telle grande ville de la région parisienne, le repas de cantine, le tarif minimum du repas de cantine est à 15 centimes. Dans telle autre ville, il est à 50 centimes. Et jusqu'au confinement, la situation était ainsi faite, on peut le regretter, mais que grâce à ces tarifs préférentiels, les familles étaient en mesure de garantir pour leurs enfants, surtout quand il y en a plusieurs scolarisés, un repas convenable midi. Mais depuis que l'école s'est arrêtée, on comprend bien que nourrir ses enfants chez soi, cela coûte plus que 15 centimes ou 50 centimes. Alors oui, pour des centaines de milliers de familles ouvrières prises à la gorge, pour des millions de prises à la gorge, la question est posée s'il faut encore faire un troisième mois en chômage partiel, s'il faut encore perdre 240 d'un côté et en dépenser des centaines d'autres ce n'est plus possible. Nombre de ces familles d'ores et déjà ont dû renoncer à payer le loyer pour pouvoir acheter à manger, renoncer à payer les charges pour payer à manger. Et quand par exemple dans la tribune des travailleurs, un animateur de la ville de Paris dit « Je suis partagé sur le 11 mai, je flippe, je n'ai pas envie de crever au boulot, mais en même temps chez nous il y a beaucoup de contractuels, de précaires qui commencent à galérer pour se nourrir ». Il y a donc un piège dans lequel en tout cas les adhérents du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique ne tomberont pas. Il n'y aurait pas d'un côté ceux qui auraient raison de ne pas envoyer les enfants à l'école et de l'autre côté ceux qui auraient tort de vouloir aller travailler quand même parce qu'ils n'ont pas le choix. Et à l'inverse, il n'y a pas d'un côté ceux qui ont raison d'aller travailler et ceux qui auraient tort de garder les enfants. Cette politique est un élément en commun. Ce gouvernement veut contraindre les familles à choisir soit de plus arriver à finir les fins de mois, soit être étranglé financièrement, soit courir le risque de la santé de leurs enfants. Mais la responsabilité de cette situation, ce n'est pas ceux qui feront le choix de ceci ou de cela. La responsabilité, c'est ce gouvernement. Un gouvernement qui pratique une politique d'aventure, qui joue avec notre vie, qui joue avec notre santé, qui joue avec notre travail. Et par conséquent, une politique ouvrière exige de combattre comme un ensemble la politique de ce gouvernement. Alors disons-le, c'est pourquoi nous avons assisté à la une de la tribune des travailleurs pour dire « les travailleurs n'ont rien à attendre de Macron et de son gouvernement ». Parce que vous l'avez vu hier, il y a eu ce débat à l'Assemblée nationale et nous y revenons dans l'éditorial de la tribune des travailleurs. Bon, il y a eu, comme toujours sous la Ve République, ce qui ressemble vraiment à une caricature de caricature de démocratie. Le président de la République, parfois, le Premier ministre, d'autrefois, fait un grand discours. Il déclare « j'ai décidé, le gouvernement a décidé, nous allons faire ceci, nous allons faire cela ». Souvent, d'ailleurs, il annonce comme une évidence le contraire de ce qu'il avait dit 15 jours plus tôt. Et puis ensuite, il y a un semblant de débat. Parfois, les gens n'ont pas le droit de s'exprimer. Là, ils ont le droit, les différents groupes parlementaires se sont exprimés. Et puis, il y a un vote. Et puis, de toute façon, ce qu'a décidé le président et le Premier ministre est appliqué, puisque c'est la Ve République, c'est un régime bonapartiste et ce Parlement n'a aucun pouvoir. Alors certes, on a entendu l'opposition dans ce débat protester. Et ils ont eu raison de protester, de dire « ce débat est une caricature de débat ». Ils ont eu raison de protester contre le fait que le gouvernement, une nouvelle fois, voulait imposer au pas de charge sa politique. Mais en même temps, on a bien entendu, Édouard Philippe dire « je ne ferai rien sans associer les maires et les organisations syndicales ». Alors, il a rencontré les maires aujourd'hui. Demain, il rencontre les organisations syndicales. Et on sait pourquoi il rencontre les organisations syndicales. Il rencontre les organisations syndicales parce qu'il se sait rejeté dans tout le pays. Il a besoin de chercher à associer à sa politique les organisations de travailleurs. Alors, dans l'éditorial de la Tribune des travailleurs, nous posons la question suivante. À peine l'épidémie déclarée. Ce gouvernement s'est empressé de voter des ordonnances qui permettent d'allonger la semaine de travail, de réduire le temps de repos et de supprimer les congés et les RTT. D'ailleurs, en page 7 de la Tribune des travailleurs, nous revenons sur le contenu de ces ordonnances qui remettent en cause sous toutes les formes les accumulés. Et l'éditorial poursuit. Ce même gouvernement a fait adopter les 400 milliards d'aides aux banques et aux entreprises qui sont une arme de destruction des emplois, comme on le voit à la FNAC et à Air France. Son plan de déconfinement lui-même est une exigence du MEDEF, au mépris de la préoccupation de la santé des travailleurs et de la population. Et il ose en appeler aux syndicats de travailleurs. Pourquoi ces derniers, ces syndicats de travailleurs, devraient-ils accepter d'aider Macron et son gouvernement ? C'est une question majeure qu'il faudra bien se poser et que sans aucun doute les militants se poseront. Mais cette question, elle se pose aussi au plan politique. A l'Assemblée Nationale, la gauche a critiqué le gouvernement, les dirigeants du Parti Socialiste, ceux du Parti Communiste, ceux de la France Insoumise. Mais enfin, ça n'empêche pas le Parti Socialiste de voter tous les plans qui distribuent des centaines de milliards dès que Macron l'exige. Les députés du Parti Communiste et de la France Insoumise ont d'abord voté les 300 milliards le 19 mars, puis ils ont refusé de voter l'augmentation aux 400 milliards dix jours après sans qu'à aucun moment il n'ait expliqué pourquoi, ni les uns, ni les autres. Il était juste de donner 300 milliards le 19 mars et il n'était pas juste de rallonger l'addition de SWAT. Cette fois-ci, ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec Macron et Philippe, tant mieux. Mais enfin, on note quand même dans l'Humanité que le Parti Communiste propose à Macron, je cite, un comité d'urgence nationale associant les forces politiques syndicales et patronales à l'action du gouvernement. Et je note que dans le plan présenté par la France Insoumise avant-hier, 27 avril, il est écrit ceci, « Notre volonté n'est pas la polémique avec ce gouvernement. La maîtrise de la crise doit être impérativement une cause commune pour notre peuple. Il faudra rendre possible l'unité d'action contre l'épidémie. » L'unité d'action avec Macron. Il y aurait d'un côté une action de Macron qu'il faudrait soutenir, c'est-à-dire la manière dont il traite la crise sanitaire, et une action de Macron à laquelle il faudrait s'opposer, c'est-à-dire la manière dont il traite les mesures sociales d'accompagnement ? Non. Nous affirmons dans le journal et nous le répétons que ces mesures forment un tout. Et parce qu'elles forment un tout, il n'y a pas lieu pour les travailleurs de soutenir telle partie de la politique du gouvernement et de s'opposer à d'autres. Il y a en ce moment toute une campagne menée dans la presse, et notamment dans la presse de droit, en faveur d'un gouvernement d'union nationale. Le Figaro écrit des articles pour dire « Le gouvernement Macron est trop fragile, il faut l'aider, il faut une large union nationale. » Alors bien sûr, il y a des gens qui sont prêts à participer à une telle opération, mais c'est vrai que Macron est tellement discrédité que beaucoup hésitent. Et il est certain qu'en tout cas, à l'heure où nous parlons, les partis dits de gauche, socialistes, communistes, France insoumise, ont rejeté le gouvernement, la proposition du gouvernement de l'union nationale. Mais on admettra qu'il y a une contradiction. D'un côté, on rejette l'union nationale avec Macron, et c'est juste. Mais de l'autre, on revendique l'unité d'action avec lui. On a même entendu ce matin ou hier soir, je ne sais plus, Jean-Luc Mélenchon se prononcer pour que le plan de Macron soit un succès. Répétons-le, on ne peut pas découper la politique du gouvernement en tranche, une tranche qui serait bonne et qu'il faudrait soutenir, et une tranche qui serait mauvaise et qu'il faudrait combattre. Pour notre part, dans la tribune des travailleurs, nous prenons nettement position, en page 2, nous disons, non au gouvernement d'union nationale, mais oui un gouvernement d'unité ouvrière, un gouvernement qui prendrait les mesures d'urgence. Et quelles sont ces mesures d'urgence ? Elles ne sont pas difficiles à énoncer. Quelques-unes sont prononcées, sont proposées en page 2 de la tribune des travailleurs. Je les cite, l'interdiction des licenciements et des suppressions d'emplois, le maintien intégral des salaires pris en charge par les entreprises elles-mêmes, la confiscation des 400 milliards offerts aux banques et aux capitalistes et leur affectation à des mesures d'urgence en matière d'emploi, de santé, d'école, de services publics, de pouvoir d'achat. La nationalisation sans indemnité ni rachat des banques et de toutes les entreprises à même de développer la production en masse, des tests, des masques et de tous les moyens de production. La planification de la production pour répondre à ces besoins urgents. La distribution gratuite de denrées alimentaires de base et le blocage des prix à la consommation. L'annulation des charges et des loyers, la garantie pour toutes les familles d'une alimentation correspondant aux besoins. On pourrait évidemment rajouter d'autres mesures. Mais les mesures qui sont énoncées ici, on me l'accordera, ce sont des mesures de bon sens, du moins s'il s'agit de répondre aux besoins de l'immense majorité. Mais si ces mesures ne sont pas prises, si on continue à distribuer des centaines de milliards à des banquiers et des capitalistes qui restructurent à tour de bras, parce que j'ai parlé ici de la FNAC, j'ai parlé d'Air France, mais par exemple on me signale que les restructurations en cours concernant l'aéroport de Paris qui concerne 100 à 150 000 salariés impliquent la suppression de milliers, voire de dizaines de milliers d'emplois. Et cela est vrai dans toutes les entreprises du privé, nous sommes qu'au début du processus. Aux États-Unis, en cinq semaines, plus de 20 millions de travailleurs ont perdu leur emploi. À notre échelle, moins rapidement, parce qu'il y a en France fort heureusement plus de protection arrachée par la classe ouvrière, mais les capitalistes et le gouvernement préparent un tel temps. Alors, si on ne veut pas que la situation continue de s'enfoncer à une vitesse inimaginable, on lit dans la presse par exemple que dans la ville de Clichy-sous-Bois, le premier jour de la distribution des colis alimentaires, il y avait 250 personnes qui faisaient la queue. Ils étaient 450 le deuxième jour et ils sont devenus 700 ou 900 le troisième. Et dans toutes les villes, dans toutes les cités populaires, là où elles ne sont pas encore apparues, apparaissent les fils, les chaînes qui viennent chercher les colis alimentaires. La situation des étudiants est dramatique. On peut le lire en page 16 de la tribune des travailleurs. Des milliers et des milliers d'étudiants n'ont pas de quoi manger, dépendent de l'aide alimentaire. Si on veut que ce processus s'arrête, si on ne veut pas que demain ce soit des millions qui fassent la queue pour pouvoir manger, alors il faut prendre les mesures d'urgence qui viennent d'être indiquées. Et il faut que les organisations qui se réclament de la classe ouvrière, qu'elles soient politiques ou syndicales, cessent de danser cette danse équivoque, un coup avec Macron, un coup contre Macron, cessent de cultiver l'ambiguïté et qu'elles fassent se feront pour imposer dans l'unité les mesures d'urgence dont dépend la vie et la survie de dizaines de millions de travailleurs et de leurs enfants. Cette situation, on sait, elle est en France, elle est au plan international. Vous lirez dans la tribune des travailleurs, je l'ai déjà cité, ce qui se passe aux États-Unis. Vous lirez la situation dramatique des travailleurs en Palestine, prise au piège de la partition, prise au piège de l'apartheid qui leur est imposée. Alors on le sait, dans deux jours, ce sera le 1er mai. Le 1er mai, c'est la journée internationale de lutte des travailleurs, qui depuis 1886, depuis le martyr des travailleurs assassinés par le capital à Chicago, est le symbole de ce que dans le monde entier, quelles que soient les différences de couleurs, les différences de peau, les différences de religion, les différences de culture, les différences de langue, les différences de tradition, il n'y a qu'une seule classe ouvrière. Et ce 1er mai, paradoxalement, alors que chacun est confiné dans son pays et que chacun dans son propre pays est confiné chez lui, alors que nous vivons cette situation invraisemblable de plusieurs milliards d'individus confinés. Nous tiendrons après-demain, 1er mai, à 18h, heure de Paris, un meeting international où prendrons la parole des camarades de 46 pays et où chacun avec ses traditions, chacun avec sa langue affirmera la nécessité d'un front commun des travailleurs du monde entier, non seulement pour se défendre, mais un front commun pour ouvrir une perspective à l'humanité, pour que les richesses soient mises au seul service de l'immense majorité, pour que la production des marchandises soit au service du bien commun de ces milliards et de ces milliards d'êtres humains et non pas au service des profits d'une poignée de capitalistes et de profiteurs et des gouvernements à leur service. Alors rendez-vous le 1er mai à 18h dans ce meeting internationaliste et j'en profite, merci aux camarades militants bénévoles du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique et d'autres encore qui s'attachent à nous donner les moyens de cette expression qui ronde le confinement, qui nous donne les moyens techniques de réaliser l'unité entre nous, de ne pas rompre le lien entre les travailleurs et militants que nous sommes dans notre pays, entre les travailleurs et les militants que nous sommes dans le monde entier, rendez-vous le 1er mai. Bonsoir.